Des plants de chanvre de plus de 3 mètres de haut et une certaine molécule, le CBD, réputé pour ses effets relaxants. Le chanvre bien-être est cultivé dans cette exploitation bio et se décline dans une multitude de produits tant que le CBD ne dépasse pas un certain taux de THC, la molécule active du cannabis. On a un taux à respecter sur le chanvre, il se situe à 0,2% de THC. Nous on fait analyser toutes nos plantes chez le laboratoire français du chanvre qui se trouve à Paris. Si le taux dépasse, malheureusement c'est destruction. Anti-stress, relaxant mais sans risque de dépendance, contrairement au THC, le cannabidiol ou CBD est avant tout utilisé en huile. Mais une partie de la récolte est aussi consacrée à la fabrication de produits alimentaires. Nous on a pour le but de recréer des produits qui existent déjà dans la version traditionnelle, mais de les modifier en les enrichissant en CBD. Nous on a ici des gumises, des bonbons gélifiés, des petits oursons, ou dans du miel éventuellement, des tablettes de chocolat. A manger mais aussi à boire, les deux associés se sont lancés dans la fabrication d'une bière au CBD. Qui va donner une couleur un peu plus cuivrée. Au moins cinq semaines à attendre avant le résultat, un projet très vite accepté par la brasserie de l'abbaye. L'idée c'était aussi pour nous de reproduire un peu ce que les moines faisaient à l'époque. Les moines brassaient de la bière, souvent aromatisées avec les plantes qu'ils avaient sous la main. Et le chanvre devait certainement en faire partie. Pour s'aligner sur les autres pays européens, la France s'apprête à légaliser officiellement la production et la vente de CBD. L'arrêté devrait être publié en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada